Festival Side Bay, nous sommes avec Charles, alors il ne fait pas de musique, peut-être, on ne le sait pas encore, il n'est pas encore sur la grande scène, mais par contre c'est lui qui fait pas mal d'oeuvres à l'intérieur de la masse aérienne. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter ton travail, ton oeuvre ? Charles Frère, je suis ferronnier d'art et j'ai fait des sculptures, ce qui me passionne dans la sculpture, donc le travail du métal m'a permis de faire des belles choses, des chevaux taille réelle, avec un sulti, des crânes de 2 mètres, et ici j'ai amené une quinzaine d'oeuvres qu'on a pu choisir ensemble, et puis j'ai décoré le loft avec grand plaisir au cours de cette édition. Ça s'est passé comment la rencontre avec Flap ? Et bien ils m'ont appelé et ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait de participer à la décoration avec nous, on vend des pièces, donc tout est à vendre de ce que j'ai pu présenter, et donc ça voilà, c'était chaleureux, j'ai trouvé la rencontre assez sympa pour une première, des nouveaux interlocuteurs, j'avais déjà rencontré d'autres, mais comme cette nouvelle édition est différente, j'ai enfin pu mettre un pied ici. D'accord, est-ce que tu avais un cahier des charges à respecter, ou est-ce qu'ils t'ont laissé open ? Non, ils m'ont dit, par rapport à des photos, il y a ces trois pièces, quatre pièces là qui nous plaisent, le crâne, un arbre, et puis des marionnettes, l'homme et l'enfant en bois et en métal, j'en ai rajouté d'autres, et ça se traite bien au jeu, la mise en valeur du lieu là. Et comment ça a démarré ici après ? T'as été à l'école, t'as eu un flash, et puis après t'es parti sur la ferronnerie industrielle, comment ça s'est passé ? Bah industrielle, moi j'aime bien tous les styles autour du métal, je suis pas trop dans la récup, mais ça fait partie des choses que j'essaye, je mélange aussi les matériaux, je viens au père qui était ferronnier, donc je fais aussi le même métier, voilà, je suis ferronnier, donc de père en fils, je suis le fils, et donc du coup, je vais créer mon nom, il existe déjà en tant que meilleur ouvrier de France, mais moi en tant qu'artiste, voilà, j'essaie de m'imposer aussi comme Eric Sklesiac l'a fait, donc avec mon style, moi je suis plus autour de la forge, c'est pour ça dans mes crânes, on voit pas mal de boulots de forge, et dans des portails aussi, personnalisés, donc je suis dans le bâtiment et dans la sculpture. Est-ce que t'as des thèmes de prédilection au niveau des créations, parce que là tu parles de crâne, un peu steam, un peu tout ça, est-ce que t'as vraiment un style à toi, ou est-ce que t'es très open au niveau des créativités ? Bah je suis très open, je travaille sur demande, mais par contre moi le crâne me donne bien. Mais toi personnellement, je veux dire toi, à quel moment tu dis putain je kiffe celle-là, elle est bien ? Je suis sur le sport et sur le cheval et le crâne, les trois domaines principaux, après le sport ça s'étale à l'infini, j'ai mon style en transparence qui révèle la musculature, j'essaie de mettre des mouvements dans des sculptures statiques, et c'est ça qui me caractérise. C'est pas facile ça ? Ah non, c'est très compliqué, donc j'avais fait le footballeur qui a été exposé à Sedan pendant la Coupe du Monde, et du coup j'ai plein de réalisations comme ça, un peu plus petites, où on voit le mouvement, et peut-être plus moderne, avec des triangles et tout ça, je travaille avec... Par exemple pour donner vie à une sculpture, donc tu parles de mouvement, est-ce que tu crées, tu redémontes, tu recrées, ou alors c'est un des premiers jets ? Non, c'est tout en premier jet, j'ai créé sur... il n'y a pas trop de dessin, j'ai créé dans trois dimensions... Non mais je parle de la structure par elle-même, est-ce qu'ailleurs on vire ça, on dessoude, on remonte ? Non, ça peut arriver, oui, de faire un petit retour en arrière, mais généralement, c'est tout le temps en avant. Tu as 100 vivres au fur et à mesure, tu as créé... Oui, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, ça me prend de plus en plus de plaisir sur une pièce à 100 heures, et le plus grand plaisir c'est sur les dix dernières heures, à travailler dessus. Au début, non ? Au début, tout est plaisant, parce que ça fait partie de l'élaboration, on fait son propre architecte, et c'est ça qui est passionnant, d'acheter la barre et de rendre l'objet, s'occuper de la finition, et de jouer avec les photos, l'image, après, voilà, il y a du boulot aussi, j'imagine bien, pour ce qui me concerne. Alors, si on veut te retrouver, tu as déjà fait des oeuvres en dehors d'ici, où est-ce qu'on peut trouver des oeuvres à toi ? Le cheval, le château du Faucon, à Doncherie, sinon des sculptures, la plupart elles sont chez moi, ou chez des particuliers qu'on ne voit pas spécialement. Oui, c'est une clientèle assez privée. Oui, ou des portails qui se voient de l'extérieur pour des collectivités. Sinon, tout reste à faire, en fait. Alors voilà, moi par exemple, je veux une sculpture chez moi, comment je fais pour prendre contact avec toi ? Sur Facebook, il y a mon contact, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, où je distribue des cartes un petit peu, ou sinon, ben voilà, on prend rendez-vous, on se retrouve chez la personne, ou sur Illy, c'est là que je fabrique, il y a l'atelier, et où je vais faire ma galerie d'art pour dans peut-être deux ans. Ah, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Voilà, il va falloir qu'on trouve quelque chose, donc là, il y a une galerie d'art qui va se créer. Oui, on ne veut pas de cette taille-là, mais pour moi tout seul, avec des tableaux. Oh, c'est déjà pas mal à remplir un espace comme ça. Dans les 200 mètres carrés. Dans quelle ville, là ? Illy, c'est un village à 7 kilomètres de Sedan. Sud-de-Nord ? Au nord de Sedan. Au nord de Sedan, ok. Donc on appelle nos amis belges qui peuvent dégringoler un petit peu. Voilà, tout à fait. Donc moi, je n'aurai pas de limite, si ça sera, c'est l'espace qui va limiter, mais maintenant, je peins un petit peu, mais je vais décorer ma galerie avec mes peintures et puis après, je mettrai d'autres artistes. Et voilà, ce sera un partage comme ici, mais ce sera moi l'animateur. Est-ce que tu as d'autres projets comme Flap, ou des plus petits, à venir ? Ben, comme, enfin, pour des lieux ailleurs, pas spécialement. Par exemple, ici pour l'année prochaine, mais sans savoir si ça va marcher, j'ai envie de faire un... C'est en vie, ça marche quand même aussi, mais en transparence léger qui peut se transporter et qu'il soit au moins de 4-5 mètres de haut. Et qu'on pourrait mettre ici ou ailleurs, mais en tout cas, il y aurait sa place l'année prochaine. Mais sinon, tu as d'autres projets, d'exposition, quelque part ? D'exposition, non, non, c'est pour ça que je suis le plus focus sur la création de la galerie, quoi. Et quand j'ai un petit peu de temps, prendre du plaisir un peu dans la sculpture, mais ça restera des petites, ou un cheval taille réelle, maximum. D'accord. Voilà, tu peux rappeler des coordonnées pour te contacter sur Facebook. Facebook, Facebook Charles Frère, il y a des profils, c'est celui avec le cycliste, et mon numéro de téléphone. Il est sur le Facebook ? Sur le Facebook, vous pouvez le trouver également. Ça évitera les tout téléphones qui servent à rien. Tout à fait. On a des gens brillants derrière, ils achètent la ferronnerie, c'est bon, c'est bon. Voilà, tout est à vendre, n'hésitez pas à me contacter. Je te remercie beaucoup et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci également. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada